J'ai travaillé dans le bois, moi, au bord d'un lac. C'était le lac du Curé. Puis dans une des baies, sur le lac, il y avait une cabane abandonnée. Puis il y a un gars qui l'avait habité. Cet gars-là, il a fait de la prison pour meurtre. Il avait abattu l'assassin de sa femme puis de sa fille. Il s'était vengé. On aurait peut-être fait la même maudite affaire. En tout cas, ça en a fait vendre ça de la copie de journal. On le voyait de temps en temps virer dans son pécope en poussière de roche à rue principale. Au village, mais il parlait à personne. Il faisait même un peu peur. On racontait qu'il parlait rien qu'à deux oiseaux, à deux huards qui venaient chaque soir à sa cabane au bord du lac. Puis que lui, mais il pouvait rester le longtemps à regarder leur danse d'amour jusqu'à leur dernier cri de la nuit. C'est arrivé cette histoire-là un matin tôt de novembre. Il était couché dans son lit quand il a entendu deux voix, deux hommes qui fuient. Il est allé sur la plage puis il a trouvé, la tête dans le sable, le bec à l'eau, deux petits corps ensemble. Deux oiseaux, deux huards. C'est là qu'il a eu comme un flash-back dans sa tête. Il a revu chez lui le long corridor. Au bout, la lampe allumée sur le tapis. Sur le divan, sa femme, morte. À côté, sa fille, nue, ensemble. Il a pris les deux oiseaux. Puis il s'est dit qu'il allait retrouver ce petit salaud. Il connaissait les chemins forestiers par cœur. Il allait les rattraper avant qu'ils prennent la principale pour gagner le village. Une balle chacune, ça allait être bien vite réglé. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Mais il restait le longtemps, toute la journée, jusqu'à tomber de la nuit. Il est descendu du pick-up, puis il est rentré dans sa cabane. Il s'est déshabillé, puis il s'est retrouvé nu au beau milieu de la cuisine. Il a badigeonné son corps de résine de sapin, et à genoux par terre, il a pris les deux oiseaux. Il a enlevé les plumes qu'il a collées sur sa peau, une à une. Comme un chamane, chamane de chair, chamane de plumes. Il y est sorti. La nuit était fraîche, le ciel étoilé. Des pieds sur le sable, des pieds dans l'eau, puis il a poussé un long cri. Puis il a plongé dans le lac. Et on raconte, là-bas au nord, depuis ce temps-là, qu'on peut entendre un cri qui déchire le rideau feutré de la nuit. Au village, on l'appelle Huard le fou, et les Amérindiens l'appellent l'oiseau de lune. Mais cet oiseau-là, si on l'entend, on le voit jamais. ... 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